Vas-y ThorTank, à l'attaque ! ThorTank ! Attaque Hydrocanon, maintenant ! ThorTank ! Oh ! Quelle attaque surpuissance du ThorTank ! Le Pokémon Adverse est noyé sous la puissance du geste et hors combat ! Grigoi remporte le match et devient le plus grand des maîtres Pokémon ! Rhô-Hops ! Rhô-Hops ! Rhô-Hops ! Rhô-Hops ! Mais... mais on est... mais... mais oui ! Mais oui ! Ah ! Hé ! Bon anniversaire, Grégoire ! Merci ! Où tu vas comme ça ? Je vais voir le professeur. Il doit me donner mon premier Pokémon. Ah, alors l'aventure commence aujourd'hui, hein ? Oui, je vais enfin pouvoir commencer ma quête Pokémon. Eh bien, bonne chance, Grégoire. Fais attention à toi. Merci. Professeur, bonjour. C'est mon anniversaire. Bonjour, Grégoire. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a ? Vous semblez encore plus déprimé que d'habitude. C'est rien. C'est juste qu'il est temps pour toi et pour Arnaud de partir à l'aventure. Et alors, c'est super, non ? Non, ce n'est pas super. Moi aussi, je voudrais partir à l'aventure, explorer les lieux, chercher des Pokémon, les étudier, tout ça. Mais pourquoi vous ne le faites pas ? Parce que je n'ai pas été foutu de capturer un seul Pokémon de toute ma vie. Je suis un raté. Allons, professeur. Anez-vous. Je suis sûr que vous réussirez un jour. Non, non, je suis nul, zéro. Je n'ai aucune chance. C'est vous le dites. Eh bien, c'est pas la compassion qui t'étouffe. C'est que je suis très impatient de commencer mon parcours. Alors, vous me donnez mon premier Pokémon ? Tu es sourd, tu le fais exprès. Je viens de te dire que je n'en ai jamais capturé un seul. Mais ça veut dire que vous n'avez rien pour moi ? Eh bien non, évidemment. Mais alors comment je vais faire ? Et Arnaud ? Ne t'en fais pas pour moi, Grégoire. J'ai déjà capturé mon premier Pokémon. Arnaud ? Mais tu n'en as capturé un ? Rien de plus facile. Tiens, je vais te le montrer. Pokémon, go ! Récécateur ! Wow ! Un insécateur ! Tu as réussi à capturer ce Pokémon insecte sans en avoir un toi-même pour l'affaiblir ? Comment tu as fait ? Rien de plus facile. Avec du talent, tout est faisable. Et toi, Grégoire, tu sais comment tu vas t'y prendre ? Euh, non. Mais moi aussi, j'en aurai bientôt un. C'est ça. Eh bien, en attendant, j'ai tout le temps pour capturer plein d'autres Pokémon. Allez, viens, insécateur. On y va. Un insécateur ! Il a déjà une bonne longueur d'aventure, toi. Oui, bon, ça va, hein. Moi aussi, je n'en capture rien. Alors, bonne chance. Moi, ça fait des années que j'essaye sans avoir jamais réussi. Je vous prouverai, professeur, que je peux devenir un grand dresseur. Ah ! Il n'y a rien ici ! Il n'y a aucun Pokémon ! Pas même un chenipan ou un espicot ! Mais comment je vais faire, moi, si je ne trouve pas de Pokémon ? A... A l'aide... Hein ? Bulbée... Ouais ! Qu'est-ce qui vous est arrivé ? On... On a perdu... Perdu ? Et contre qui ? Qui vous a tabassé comme ça ? De... De l'eau... Ah ! Oh ! Ma tête ! Bulbizarre ! Bulbée ! Bulbizarre ! Mais... Tu n'es pas blessé ? Bulbée... Mais comment ? C'est moi qui vous ai soigné. Tu t'y connais pour soigner les Pokémon ? J'ai beaucoup étudié. Mais je me trimballe toujours avec des potions sur moi. Merci de nous avoir aidé. Je t'en prie, c'était rien. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? On était en train de voyager quand nous avons vu beaucoup de Pokémon et leurs dresseurs qui étaient évanouis sur le bord de la route. Nous en avons réveillé un et nous lui avons demandé ce qu'il s'était passé. Et alors ? En fait, il y a un machoque dans la forêt. Il est très puissant. Et tous ses dresseurs ont essayé de le battre pour le capturer. Mais ils ont tous échoué. Tous ? Oui, tous. Alors nous avons aussi tenté notre chance. Mais il est bien trop fort pour nous. Bulbée... Vous allez faire quoi alors ? Continue notre route. Nous ne pourrons pas le capturer. Mais il y a plein d'autres Pokémon qui nous attendent. Merci de nous avoir aidé. À bientôt. Oui, à bientôt. Bulbésar. Il faut que je capture ce machoque. Mais où est-ce qu'il peut bien être ce machoque ? Tu... Tu cherches le machoque ? Oui, oui, c'est ça. Vous savez où est-ce qu'il est ? Si. Continue tout droit. Puis, premier à droite. Tu ne veux pas le manquer. Et lui ne te manquera pas non plus. On verra ça. Merci. De rien. Alors qu'il m'a dit que c'était par là. Des fruits de combat ? On essaie de capturer machoque ? Ah non ! Macho. 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 Hein ? Macho. Mais il tape sur la pierre tout seul. Macho. Qu'est-ce qu'il fait ? Macho. Macho. Salut. Je m'appelle Grégoire. Et j'aimerais que tu viennes avec moi. Alors entre gentiment là-dedans, d'accord ? Pokéball, go ! Macho. Hé, ma Pokéball ! Mais c'est pas gentil. Mais ne m'ignore pas. Et pourquoi tu frappes ce rocher d'abord ? Tu t'entraînes ? C'est ça que tu fais. Mais pourquoi ? Tu veux être le plus fort, c'est ça. Je t'aime bien. Je te veux, c'est décidé maintenant. Viens avec moi. On sera les plus forts tous les deux. Arrête de m'ignorer. Macho. Ha ! Il est ici, ce fameux Macho. Le boss serait content si on le lui ramenait. Un Pokémon comme ça ? Il m'a déjà pour la force brute. Pas besoin de lui. Ah Caillou, tu ne sais même pas porter ton propre sac. J'ai pas de dos, je devrais dire. C'est pas une raison. De toute façon, peu à part. Capturons-le, on verra ce qu'on en fait après. Ouais. Ouais. Moi aussi, je devrais m'entraîner comme toi. Mais sans Pokémon, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça ? Nous voilà parmi vous. Pour vous porter un mauvais coup. Afin de protéger le monde de la confusion. Afin de ramener tous les pays dans notre maison. Afin de promouvoir le mal et la cupidité. Afin de récolter tous les honneurs de la télé. Jane ! Jason. La Team Rocket plus salée que la mission. Ne résistez pas, ce sera la baston. Racaillou, oui, la baston. Qui êtes-vous ? Il est sourd ce môme. On vient de se présenter. On se fout du môme, capturons le matchoc. Oui, c'est parti. Matchoc, non. Très bien, ramenons-le jusqu'ici maintenant. Pourquoi n'arrive-je pas à se monter ? C'est moi ou ce matchoc semble faire beaucoup plus que son poids ? Regardez ! C'est le morveux qui tient le filet. Je ne vous laisserai pas l'emmener. Matchoc, mais tu vas lâcher ça, oui ? Non ! Très bien, tu l'auras voulu. Goupix, en avant ! Goupix ! Vous aussi, Carapuce, en avant ! Raca ! Goupix, fais-moi lâcher ce morveux. Attaque Bélier ! Goupix ! Carapuce, débarrasse-nous de lui. Coup de crâne ! Carapuce ! Carapuce ! Ah, ah bah oui, là, c'est tout de suite plus facile. Le boss va être tellement content. Matchoc. Je... Je ne vous laisserai pas faire. Quelle sale petite peste ! Lâche ça ou tu vas le regretter ! Matchoc, 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 matchoc ! Non, matchoc. Je ne vais pas les laisser s'emmener. Matchoc. Très bien, tu l'auras voulu. Goupix, prévare-toi. Lance-flamme ! Allez, Goupix, maintenant ! Choc ! Goupix ! Matchoc ! Matchoc, tu m'as sauvé. Matchoc. Tu es prêt à te battre avec moi ? Matchoc. Oh ! Mais de quoi il se mêle, celui-là ? Héhéhé ! Il a réussi à briser notre beau filet renforcé ! À mon tour ! Carapuce, pistolet à haut ! Matchoc, carapuce... 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 Il a tout encaissé. Arrête donc de jouer, Jason. Goupix, réduis-moi ce matchoc en tas de cendres ! Goupix ! Matchoc, évite ! Matchoc. Maintenant, puissance ! Matchoc ! Oh là là ! Je commence à mal le sentir, là ! Eh ben alors, vas-y ! Trappe, Lix-tu, avec tes points de pierre ! Je veux trop mourir ! Matchoc, point karaté ! Matchoc ! Matchoc, point karaté ! La petite roquette s'envoie dans notre position ! Ouais ! On a réussi ! On les a eus, Matchoc ! Matchoc ! On fait une bonne équipe, tu trouves pas ? Allez, je te le demande encore une fois. Tu veux bien venir avec moi ? On s'entraînera ensemble, et on deviendra plus forts ! On va devenir les meilleurs, je te le promets ! Matchoc ! Super ! Pokéball, go ! Matchoc ! Hein ? Mais, mais, mais tu as dit que tu voulais bien venir ! Matchoc, ma, Matchoc, Matchoc, Matchoc ! Tu veux bien venir, mais pas dans une Pokéball ! Matchoc ! Bon, d'accord, mais tu diras bien à tout le monde que tu es avec moi ! Matchoc ! Super ! Hé, allons voir le professeur ! Je suis sûr qu'il sera content de te voir ! Matchoc ! Habla ! Un abra ? Habla ! Mais qu'est-ce qu'il fait ici ? Habla ! Hé, où vas-tu ? Habla ! Attends, reviens ! Matchoc, on le suit ! Matchoc ! Boss, un appel de votre équipe ! Très bien, passez-les-moi ! Boss ? Bonjour ! Bonjour, patron ! Mes hommages ! Pourquoi êtes-vous aussi sales ? Eh bien, nous avons eu quelques ennuis ! C'est censé me surprendre ? Mais nous avons fait une superbe découverte ! Pouf, pas si belle que ça ! Racaillou ! Tais-toi ! Quel type de découverte ? Un Matchoc, Boss ! Il est extrêmement fort ! Le meilleur combattant qui soit ! Nous a tous battus en une fraction de seconde ! Ça, t'étais peut-être pas obligé de le dire ! Un Matchoc, vous dites ? Oui, Boss, mais il est très spécial ! Il vous serait certainement d'une grande aide ! Intéressant ! Très bien, voici votre nouvelle mission ! Capturez ce Matchoc et ramenez-le-moi ! J'aimerais le tester dans le prochain tournoi ! Le prochain tournoi ? Oui, le tournoi de l'Arche ! J'ai envie d'y participer ! Alors, amenez-moi ce Matchoc et dépêchez-vous ! Très bien, Boss ! Ah, Matchoc ! Abra ! Abra ! Où est-il passé ? Matchoc ! C'est quoi ce bruit ? Matchoc, viens par ici ! Matchoc ! Oh, un Caninos ! Mais, il a l'air sérieusement blessé ! Caninos, ça va ? Écoute, je vais t'aider ! Entre dans cette Pokéball, je t'emmènerai vite à un centre Pokémon ! On ne peut pas te transporter comme ça ! Très bien ! Pokéball, go ! Bien, il faut que je l'emmène au plus vite au centre ! Grégoire ? Professeur ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Mon travail, figure-toi ! Et toi ? Oh, le beau Matchoc ! Matchoc ! C'est mon premier Pokémon ! Et pourquoi se trouve-t-il hors de sa Pokéball ? Il n'aime pas y entrer, alors il reste avec moi ! Matchoc ! Je vois ! Mais, c'est une belle découverte que tu as faite ! Il me semble en forme ! Il l'est, professeur ! Mais vous, qu'est-ce que vous faites ici ? Viens, suis-moi ! Je vais te montrer ! Regarde par ici ! Wow ! Un rhino féroce ! Oui, ça fait un bon bout de temps que je le regarde mâcher ses feuilles ! Il est très intéressant ! Et vous comptez le... Le capturer ? Eh bien, c'est vrai que je pourrais sûrement me laisser tenter ! Ce serait enfin mon premier Pokémon capturé ! À moi, la fin de la poisse ! Et sans Pokémon, comment allez-vous faire ? Oh, moi je n'en ai pas ! Mais toi... Quoi, moi ? Tu vas bien me prêter ton Matchoc, non ? Quoi ? Allez, s'il te plaît ! Juste pour cette fois ! Quand je l'aurai capturé, après, je n'aurai plus besoin de ton aide ! Non, non, non ! Je ne vais pas faire combattre Matchoc contre ce mastodonte ! Ces points ne lui feraient strictement rien avec son blindage ! Matchoc ! Matchoc ! Matchoc ! Matchoc ! Mais non ! Il va sûrement y arriver ! Vous voyez ? C'est parce que vous pensez à chaque fois de cette manière que vous n'avez jamais pu capturer un seul Pokémon ! Eh oh ! Je ne te le permets pas ! Chétiflore ! Hein ? Un Chétiflore ? Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Chétiflore ! Chétiflore ! Chétiflore ! Chétiflore ! Je crois qu'il cherche la bagarre ! Matchoc ! Oh oui, non, là... C'est pas comme s'il avait une chance ! Le Rhinophéro s'en occupe même pas ! Chétiflore ! Chétiflore ! Rhinophéro ! Rhinophéro ! Il... il l'a frappé ! Et Rhinophéro s'a pas l'air d'avoir apprécié ! Il va charger ! Rhinophéro ! Le voilà ! Rhinophéro ! Rhinophéro ! Il l'a esquivé ! Rhinophéro ! Rhinophéro ! Rhinophéro ! Matchoc ! Ah ! Il nous rattrape ! Courez plus vite ! Oh non ! Un cul-de-sac ! Pourquoi est-ce qu'il y a un grand pont de roche au milieu de la forêt ? Rhinophéro ! Rhinophéro ! Rhinophéro ! Rhinophéro ! J'aime pas ça ! J'aime pas ça ! J'aime pas ça ! J'aime pas ça ! Matchoc ! Chétiflore ! Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Il est venu nous aider ! Ah ! Tel brave Pokémon ! Il va battre le Rhinophéro pour nous sauver ! Vas-y, Chétiflore ! Je crois en toi ! Chétiflore ! Chétiflore ! Chétiflore ! Chétiflore ! Chétiflore ! Quoi ? Chétiflore ! Mais comment il pouvait battre ce gros truc ? On va se faire écraser ! Adieu, mon cruel ! Matchoc ! Matchoc ! Matchoc ! Matchoc ! Il l'arrête ! C'est super, Matchoc ! Continue ! Ah ! Ça marche plus ! Nous voilà parmi vous ! Pour vous porter un mauvais coup ! Afin de protéger le monde de la confusion ! Afin de ramener tous les pays dans notre maison ! Afin de promouvoir le mal et la cupidité ! Afin de récolter tous les honneurs de la télé ! Jane ! Jason ! La Team Rocket plus salée que l'addition ! Ne résistez pas ! Ce sera à la baston ! C'est bon, vous avez fini ? Non, parce qu'il n'y a personne pour vous regarder, là ! Comment ? Mais oui, ils semblent tous KO ! C'est notre chance ! Allons prendre ce matchoc ! Allez, je l'embarque ! C'est décevant tellement c'est simple ! Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, nous te délaissons de ton fardeau ! Vous ne pouvez pas faire ça ! Mais si, nous le pouvons ! La preuve, nous le faisons ! Essaye donc de nous arrêter dans ton état ! Chutiflore ! Chutiflore ! Un chutiflore ? Vous croyez vraiment que ce minuscule Pokémon peut faire quelque chose contre nous ? Vas-y, Chutiflore ! Montre-leur ! Chutiflore ! Très bien ! Si tu veux te battre, je suis ton Pokémon ! Chutiflore ! Finalement, je vais vous laisser vous en occuper, tous les deux ! Tu ne sers vraiment à rien, racaillou ! Gofix ! En avant ! Gofix ! Vas-y, Chutiflore ! Éclate-le ! Chutiflore ! Professeur, c'est un Pokémon plante contre feu, là ! Et alors ? Chutiflore peut le battre s'il met tout son cœur ! C'est cela le plus important dans un match ! Vas-y, Chutiflore ! Gofix ! Attaque-la en flamme ! Gofix ! Gofix ! Gofix ! Oh non ! Chutiflore ! C'est de ça que je voulais parler ! Bien ! Vu que ça s'est réglé, nous allons maintenant nous en aller ! Merci pour les matchaques ! Attends ! Je crois que j'ai vu quelque chose d'intéressant ! Qu'est-ce qu'il a encore vu ? Hé ! Lâchez-moi ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Hé ! Non ! Lâchez ça ! Je savais bien que j'en avais vu une ! Bien joué, Jason ! Deux Pokémon pour le prix d'un ! C'est le boss qui va être content ! Non ! Un Caninos blessé ? Fui, Caninos ! Va-t'en ! On dirait qu'il ne veut pas t'obéir ! Si c'est ce battre qu'il veut, il va être servi ! Goopix ! Charge-toi de lui ! Goopix ! Goopix ! Mais... mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Euh... euh... On dirait qu'il est tombé amoureux de... Goopix ! Goopix ! Goopix ! Il n'est pas assez bien pour toi, Goopix ! Attaque lance-flamme ! Goopix ! Goopix ! Caninos, arrête ! Va-t'en ! Ça ne sert à rien ! Il veut tout faire pour conquérir son cœur, mais il ne fuira pas ! On va refroidir ses ardeurs ! Carapuce ! Pistolet à haut ! Carapuce ! Non ! Caninos ! Bien ! Maintenant que cela est réglé, nous allons nous retirer ! Jason, prends le matchoc ! Tout de suite ! Mais... Qu'est-ce qu'il y a encore ? Mais... il a disparu ! Quoi ? Mais je l'avais posé là, mais... mais il est parti ! Comment ça il est parti ? Ah Caillou, arrête de me tapoter l'épaule ! C'est une situation de crise, là ! Mais je suis là, moi ! Mais alors ? Retourne-toi doucement ! Machoc ! Machoc ! Il a dû se réveiller pendant le combat contre Caninos ! Machoc ! Le pire ! Le pire ! Le pire ! Ouais ! Bien joué Machoc ! Machoc ! Vite maintenant ! Il faut emmener les Pokémon au centre le plus proche ! Oui ! Caninos ! Reviens ! Et le Chétiflore ? Je vais le porter jusqu'au centre ! Euh... Professeur ? C'est... c'est votre Pokéball qui roule sur le sol, là ? Ah ! Ah oui, oui, j'ai dû la perdre, non, Scramdam ! Elle... elle roule vers Chétiflore ! Ah ah ! Il... il est capturé ? Euh... Professeur, vous... vous venez de capturer un... OUI ! J'ai capturé un Pokémon ! Enfin ça y est ! Ma peste me quitte enfin ! J'ai un Pokémon à moi ! Oh ! J'ai réussi ! Il s'est plus capturé tout seul ! Machoc ! Pais-toi ! Il est à moi ! C'est ma Pokéball, donc c'est mon Pokémon ! Oh ! Ma mère sera si fière de moi ! Il faut que je lui dise... Professeur ! Il faut soigner ses Pokémon d'abord ! Ah ! Oui, 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 tu as raison, oui, dépêchons-nous ! Et puis de toute façon, ils ont des téléphones au centre ! Et voilà ! Tous vos Pokémon sont rétablis ! Machoc ! Merci beaucoup, infirmière ! Hé hé ! Vous avez vu ? Il y en a un qui est à moi ! Oui, professeur ! J'ai remarqué ! Félicitations pour votre premier Pokémon ! Merci ! Mais faites attention, je vous en prie ! Pourquoi donc ? Votre Chétiflore est spécial ! Il ne sait pas reconnaître le danger ! Ah, c'est un battant, ça c'est sûr ! Tout comme moi ! Écoutez-moi, professeur ! C'est très sérieux ! Pardon, je... je vous écoute ! C'est une maladie ! Il ne sait pas estimer ses chances de survie ! Il ne ressent pas la peur, mais la peur est un mécanisme de défense ! Sans elle, il pourrait faire des choses qui le mèneraient à la mort, sans aucun doute ! Mais... c'est aussi grave que ça ? Oui ! Et je ne sais pas quoi faire pour le guérir, alors il faut que vous fassiez très attention, professeur ! Dès que la situation sera trop dangereuse, vous devrez rappeler Chétiflore avant qu'il ne lui arrive de gros ennuis ! J'ai compris, j'ai compris... Ne vous en faites pas ! Je ne suis pas assez idiot pour perdre aussi facilement le premier Pokémon que je parviens à capturer ! Très bien ! Dans ce cas, je vais donc vous souhaiter... Qu'est-ce qui se passe ? Oh non ! Ça recommence ! Quoi donc ? Ces pannes de courant deviennent de plus en plus fréquentes ! Comment ça se fait ? Ce centre est alimenté par une centrale hydroélectrique, qui est alimentée par l'eau de la rivière ! Mais récemment, des Pokémon sauvages se sont mis à se battre en amont de secours d'eau ! Et leur combat endommage la centrale ! La situation est de plus en plus préoccupante ! Pourquoi se battent-ils ? Près de cette rivière cohabitent des Pokémon électriques et eaux ! Ils vivaient en parfaite harmonie ! Mais un jour, un Voltrop s'est mis à attaquer tous les Pokémon eaux sans raison ! La situation s'est envenimée, et maintenant, ils se battent tous entre eux ! Ça m'a l'air intéressant ! Qu'en dis-tu, Matioc ? Matioc ! En effet, c'est plutôt intriguant ! Je pense que nous allons voir où en est la situation ! Nous reviendrons bientôt, infirmière ! Merci beaucoup ! Mais prenez votre temps ! Nous sommes habitués à cette situation maintenant ! Nous avons notre propre centrale Pikachu ! Allez ! Au travail, bande de fainéants ! Prenez votre temps ! Bonne chance ! Oui, oui, c'est ça ! Vous pensez qu'on va aller trouver ces Pokémon ? Ça se trouve, ils ont fini de se battre ! Nous verrons bien ! S'ils ont arrêté, tant mieux ! Ah ! Tu vois, ils n'ont pas fini de se battre ! Dépêchons-nous ! Mais... mais c'est une vraie guerre, ici ! Impressionnant ! Je n'ai jamais vu autant de Pokémon se battre entre eux au même moment ! Mais il faut les arrêter ! Venez, professeur ! Hein ? Quoi ? Grégoire, tu sais que là, ils sont où est le camp ? Bien sûr que je le sais ! Écoutez-moi ! Arrêtez le poufotte ! Ça ne vaut pas la peine ! Arrêtez ! Il s'attaque ! Arrêtez le poufotte ! Abra ! Abra ! Arrêtez le poufotte ! Abra ! Nom d'un Mew ! Abra nous a sauvés ! Ce n'est pas la première fois... N'est-ce pas, Abra ? Abra ! Mais tu n'as qu'à venir avec moi, Abra ! Qu'est-ce que tu en dis ? Abra ! Hein ? Non, Abra ! Il est encore parti. Tu l'as déjà vu ? Oui, c'est lui qui m'avait conduit à Caninos. Et à vous aussi, par conséquent. Voilà qui est bien étrange. Cet Abra semble te suivre, on dirait. Oui, mais il ne veut pas venir avec moi. Il part avant que je n'essaie de le capturer. Oui, mais pas simple, n'est-ce pas ? Hippotrop. Machoc. Hippotrop. Hippotrop. Machoc. Machoc, où est-ce que tu vas ? Machoc, Machoc, Machoc. Suivons-les. Voltarbe, Voltarbe. Ça, par exemple. Un Voltorbe et un Hippotrop ensemble ? Mais il semble bien s'entendre en plus. Oui, ouah, très bien. Professeur, vous pensez que c'est le Voltorbe qui a causé cette guerre ? Hein ? Ah, oui. Eh bien, maintenant que tu m'y fais penser, c'est bien possible. Voltular ! Vous ne toucherez pas à ces Pokémon. Il faudra me passer sur le corps. Mais nous n'avons pas l'intention de... Taisez-vous ! Je vous connais, vous tous, les dresseurs. Mais je ne suis pas en... Silence, j'ai dit ! Je ne vous laisserai pas les toucher. Vous ne briserez pas une belle histoire d'amour. Hein ? Vous voulez dire que... Tout à fait ! Cet Hippotrop et ce Voltorbe s'aiment passionnément. Ils vivent leur amour interdit dans ce coin reculé de la forêt, afin que nul ne les trouve. Comment vous êtes arrivés là, d'ailleurs ? Hippotrop. C'est toi, Hippotrop ? Eh bien, tu auras pu me prévenir que tu auras mené des gens ici. Hippotrop ! Ce n'est pas une raison. Si je dois vous cacher pour que vous puissiez vivre en paix, je dois savoir ce que vous faites. Et tu ne dois surtout pas ramener des étrangers. Mais... Mais vous les comprenez ? Bien sûr que je les comprends. Je me présente. Spencer. Traducteur Pokémon. Traducteur ? Vraiment ? Tout à fait. Je connais bon nombre de dialectes Pokémon. Mais il y en a tant à apprendre. Je ne suis pas au bout de mon apprentissage. Et vous êtes le maître de ces deux-là ? Voltorb, Voltorb. Oh non, pas du tout. Je suis juste leur protecteur. Je me contente de faire en sorte qu'on les laisse en paix. Aussi bien les autres Pokémon que les dresseurs avides de capture. Alors, c'est bien le Voltorb qui a créé ce conflit. Voltorb. En quelque sorte. Mais pourquoi ? Il doit bien y avoir une raison. Évidemment qu'il y a une raison. Laissez-moi vous expliquer. Il y a trois mois de cela, Voltorb rencontra Hippotrampe au bord de l'eau. Ce fut le coup de foudre entre ces deux-là. Mais leurs milieux respectifs n'acceptèrent pas cet amour. Pourquoi ? S'ils ne se sont jamais fait la guerre auparavant, il existe tout de même de vives tensions entre ces deux types. Ils tentèrent de les éloigner l'un de l'autre. C'est à ce moment que, fou de rage, Voltorb attaqua les Pokémon aquatiques. La réponse ne se fit pas attendre, et cela dégénéra très vite en bataille générale. Passant par là, j'ai pu éloigner des hostilités ces deux Pokémon. Ici, ils peuvent ressermer en paix, loin des autres. C'est une bien belle histoire que vous deux avez là. Quel dommage que vos types ne puissent pas s'entendre. Heureusement qu'ici, vous êtes en sécurité. Electac. Ah ! Electac ! J'ai des Pokémon électriques. Détart. Détart. Ah ! Détart, le leader des Pokémon aquatiques. Oh non ! Ils ont dû nous suivre quand Hippotrampe est venu nous chercher. Elle attaque, elle attaque, elle attaque, elle attaque. Voltorb, Voltorb, Voltorb. Il exige que Voltorb provienne avec lui, et qu'il arrête de voir Hippotrampe. Tétart, Tétart. Mais il faut l'entendre ! Le Tétartre veut la même chose pour Hippotrampe, je suppose. Euh, non. Lui, il veut juste se taper. Ça se présente mal. Hein ? Nous voilà parmi vous. Pour vous porter un mauvais coup. Afin de protéger le monde de la confusion. Afin de ramener tous les pays dans notre maison. Afin de promouvoir le mal et la cupidité. Afin de récolter tous les honneurs de la télé. Jane ! Jason. La team roquette plus salée que la mission. Ne résistez pas, ce sera la baston. Un caillou, oui, la baston. Machac. C'est pas vrai. Pas encore eux ? Vous n'en avez pas eu assez la dernière fois ? Fais-toi donc, professeur raté. Ce n'est pas pour vous que nous venons, mais pour ces adorables Pokémon électriques et aquatiques. Largons le filet ! Oui, joli fil ! Bien joué. Ils sont tous capturés. Merci. Relâchez ces Pokémon, malotru ! Malotru ? Oh, je ne sais pas si je vais pouvoir supporter cette insulte. Il faut toujours courir, le vieux. Allez, on s'en va. Pas si vite. En avant, Caninos ! Dans ce cas, Joke-mique ! Mon pique ! Oh non ! Caninos ! Qu'est-ce qui t'arrive encore ? De toute évidence, ton Caninos est réellement amoureux fou de Scooby-X. Quoi ? Oh non ! C'est pas vrai ! Je n'ai pas de soucis à me faire pour si peu, Alain ! Non, ça ne l'ira pas. Vous pouvez toujours essayer, mais ce dirigeable a été renforcé. Aucune de vos attaques ne pourra lui faire quoi que ce soit. Tu peux toujours tirer sur un cœur d'autant que tu veux. Elle ne cassera pas, celle-là. Il faut qu'ils combinent leurs attaques. Voltons ! Hippotrompe ! Attaquez ensemble ! Qu'est-ce qu'ils font ? Leurs attaques commencent à dommager le dirigeable. Arrêtez vos bêtises ! Ça ne sera pas suffisant pour nous faire tomber. Ça va ? Tout le monde va bien ? Ils ont l'air en forme. Oh non ! Ne me dites pas qu'ils vont recommencer ! Ils repartent chacun de leur côté. Oh que c'est passionnant ! Ils se sont entraînés lors de la bataille, mais ils ne peuvent pas se remercier directement. En quoi est-ce qu'ils se remercient indirectement ? Ils ne se sont pas battus ! C'est leur manière de se remercier. Tout va aller mieux maintenant qu'ils ont compris qu'ils pouvaient s'entendre. Mais ont-ils accepté l'amour de Voltorb et Hippotrompe ? Voltantre ! Ça, probablement pas. Cela demanderait plus de temps. Alors ils sont toujours exclus ? Oui, très certainement. Hippotrompe ! Voltantre ! Voltantre ! Eh bien, qu'est-ce qu'ils demandent à Grégoire ? Grégoire, Hippotrompe et Voltantre demandent s'ils peuvent t'accompagner. Hein ? C'est vrai ? Vous voulez me suivre ? Hippotrompe ! Eh bien, mais c'est d'accord. Je serais ravi de vous avoir avec moi. Pokémon, go ! Ouais ! J'ai deux nouveaux Pokémon d'un coup ! Je sais que tu en prendras soin. Dites-moi, Spencer, vous ne voudriez pas nous suivre dans notre voyage ? Il y a de la place pour vous, vous savez. Oh, eh bien, merci. Mais je vais plutôt rester ici. J'ai passé beaucoup de temps à protéger Voltorbe et Hippotrompe. Alors je pense que je vais rester un temps avec les autres Pokémon présents ici. Je vais pouvoir étudier leur langage et ça me permettra aussi de veiller à ce que la paix perdure. Alors à la prochaine, Spencer. J'espère que nous nous rencontrerons encore. Ne t'en fais pas, j'en suis persuadé. Bonne chance, Grégoire. Tu seras un grand dresseur. Merci. Au revoir, Spencer. À la prochaine. Au revoir. Mathieu. À bientôt. Prenez soin de vous. J'y crois pas. J'ai déjà quatre Pokémon, c'est génial ! Et moi, j'en ai un. Ce qui est déjà un exploit en soi. Ouais. Je vais peut-être réussir à devenir un grand dresseur. Là ! Un sécateur ! Lui, il est enragé ! Un sécateur ! Ouais ! C'est ça, Mathieu ! Poin karaté ! Vas-y ! Il se moque de nous. Poursuie-le, Mathieu ! Charge ! Mathieu ! Stop ! Hein ? Arnaud ? Eh oui, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Pourquoi tu nous as attaqué ? Je voulais juste voir ton niveau depuis que nous sommes quittés. Je vois qu'il n'a pas beaucoup changé. Tu peux dire ce que tu veux, mais j'ai déjà quatre Pokémon. Eh, moi, j'en ai six. Où est-ce que tu vas comme ça ? Je me rends au tournoi de l'Arche. Le tournoi de l'Arche ? Oui, je viens de le dire. C'est un grand tournoi qui se déroule dans la région très bientôt. Je compte y participer. Et bien sûr, gagner. Ah oui, je vois. Et tout le monde peut y participer ? Bien sûr. Bien qu'il faut être un minimum doué pour ça. Ce n'est pas le cas de tout le monde ici. Qu'est-ce que tu en dis, Mathieu ? Mathieu ? Alors très bien, on te suit, Arnaud. Nous aussi, on va participer. Comme si tu avais une chance. Eh bien, on verra ça là-bas. Ah, cela promet d'être très intéressant. Bienvenue au tournoi de l'Arche. C'est pour un renseignement ou une inscription ? Une inscription, s'il vous plaît. Très bien. Votre nom de participant, s'il vous plaît ? Vous voulez mon nom entier ? Non, juste votre prénom peut suffire. Vous pouvez aussi utiliser un pseudonyme si vous le souhaitez. J'ai déjà une dizaine de Master of the World d'inscrits pour le moment. Dans ce cas, Arnaud suffira. Très bien. Quels sont les pokémons que vous utiliserez ? Vous devez en avoir six pour concourir. Alors, j'ai un Insecateur, un Ponita, un Piafabec, un Féro-Singe, un Magneti et un Léviator. Très bien. Vous serez dans le groupe D. Numéro de candidat, 36. Votre premier combat commencera ce soir à 21h dans l'arène rouge. A 18h ce soir, vous serez invité à la cérémonie d'ouverture de la compétition. Je vous remercie. Eh bien, c'est une sacrée équipe que tu as rassemblée là. Félicitations. Euh, attends. Est-ce qu'il faut obligatoirement avoir six pokémons ? C'est ce qu'elle a semblé vouloir dire, oui. Mais j'en ai quatre ! Oh, mais quel dommage. On dirait que tu ne vas pas pouvoir participer à cette édition. Oh non ! Vite, je vais dans la forêt pour en capturer d'autres. Grégoire, attends-moi ! Dépêche-toi, tu as pris beaucoup de temps avant la fin des inscriptions. Bonjour et bienvenue au Tournée de l'Arche. C'est pour un renseignement ou une inscription ? Une inscription ? Bien sûr, sous quel nom ? Le Team Rocket ! La ferme, triple en douille ! Le boss aussi participe au tournoi. Qu'est-ce qu'il va dire s'il voit notre nom sur la liste des participants ? Mais oui, mais... Pourquoi on fait ça déjà ? C'est très simple, Jason. Nous participons, nous gagnons, et nous battons le boss. Et alors, nous devenons boss à la place du boss ? Oh oui, c'est super ! Oui ! Ah, je vois. Euh, excusez-moi, mais pour le nom... Ah oui, bien sûr ! Eh bien, nous serons l'équipe... Team Tralala ! Hein ? Très bien, Team Tralala. Mais pourquoi tu as choisi ça ? On passera incognito comme ça ! Je ne suis pas convaincue. Très bien, présentez-moi les six Pokémon que vous allez utiliser. Les six ? Oh, la tuile ! Avec Goopix et Carapuce, ça ne fait que trois. Trois ? Oui, parce que tu en es un aussi, je te rappelle ! Ah oui, c'est vrai ! Bon, parfois, j'oublie ! Laissez-moi faire, j'ai une idée. Alors, ces Pokémon ? Eh bien, voilà ! Nous avons un Carapuce, un Goopix, un Racaillou et trois Métamorphes. Trois Métamorphes ? Oui, d'ailleurs, ils aiment se transformer en Goopix, Racaillou et Carapuce. C'est très dur de les différencier, d'ailleurs. Ils aiment beaucoup s'amuser. Bon, si vous le dites, alors vous serez dans le groupe B. Numéro de candidat, 39. Votre premier combat commencera ce soir, à 21h, dans l'Arène Bleue. À 18h ce soir, vous serez invité à la cérémonie d'ouverture de la compétition. Merci. Au revoir. Jason, pourquoi t'as dit ça ? Ils s'en seraient vite rendus compte si nous avions dit le nom d'autres Pokémon que nous n'avons pas. Avec des Métamorphes, ils ne pourront pas vérifier, car on leur dira qu'ils sont transformés en Carapuce, Goopix ou Racaillou. Pour les combats, il faut absolument que l'on gagne avec nos trois Pokémon. Si on n'est pas obligé d'en sortir d'autres, tout ira bien. Eh oui, tiens. Pour une fois, ce n'est pas bête ce que tu proposes ? J'aimerais bien qu'on les gagne avec deux Pokémon et qu'on bat. Je ne veux pas me battre, moi. Mais il n'y a aucun Pokémon dans le coin. Machoc, t'en as vu ? Grégoire, attends-moi. Je n'ai pas le temps, professeur. Je dois en trouver deux autres. Écoute-moi, tu veux vraiment participer à ce tournoi ? Mais oui, mais il y a plein de dresseurs ici. Je veux me mesurer à eux, surtout Arnaud. Et puis j'ai promis à Machoc que l'on deviendrait les plus forts. C'est un moyen pour qu'on le devienne. Se battre pour s'améliorer. Machoc. Très bien. Dans ce cas, écoute-moi. Tiens, prends-le avec toi. Vous me donnez Chitiflor ? Prêtez, je te le prête le temps du tournoi. Je ne te le donne pas. Pas du tout. Tu as intérêt à me le rendre à la fin de la compétition. Je peux vraiment ? Oui. Lui aussi, ça lui fera du bien d'affronter d'autres Pokémon. Et puis tu n'as pas de Pokémon de type plante dans ton équipe. Il te sera sûrement utile. Merci, professeur. Vous n'en avez pas un autre caché sur vous ? Non, 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 t'inquiète pas. Si j'avais capturé un autre Pokémon, je l'aurais crié partout. Alors, il manque toujours un Pokémon. Comment je vais faire sans lui ? Machoc. 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 Ça me surprend à chaque fois quand il apparaît comme ça, celui-là. Un bras ? Toi, est-ce que tu veux faire équipe avec moi ? Je ne comprends pas. Attends, on va appeler un peu d'aide. Spencer, bonjour. C'est le professeur. Ah, bonjour. Comment allez-vous ? Bien, bien. Dites-moi, est-ce que vous pourriez nous aider, s'il vous plaît ? Bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Nous sommes ici avec un bras. Et nous aimerions que vous traduisiez ce qu'il veut nous dire, s'il vous plaît. Aucun problème. Allez-y, je suis prêt. Abra, est-ce que tu veux bien répéter ce que tu viens de nous dire ? Je vois. Écoute, Grégoire. C'est un bras-dit qui t'a observé depuis le début de ton voyage pour mesurer ton aptitude d'autressage. Il ajoute qu'il a fini par être satisfait de ce qu'il a vu. Il veut bien t'accompagner. C'est vrai ? C'est génial ? Mais à une condition. Tu n'es pas venu avec toi immédiatement. C'est qu'il voulait voir si tu allais être capable de le faire évoluer. Qu'est-ce qu'il recherche ? Il veut un trésor capable de le mener à son évolution. Tu promets de tout faire pour qu'il évolue et te suivra. Et que cela prenne trop de temps ou que tu ne sois pas assez beau pour ça et il t'abonnera quand il le souhaitera. Ouh, ce Pokémon-là a de sacrées exigences. Grégoire ? Très bien. Abra, je promets de tout faire pour que tu puisses évoluer. Abra. C'est bon, il est d'accord. Bon, je vous laisse. Il y a Alektek et Tétartre qui m'appellent. Très bien alors. Pokéball, go ! Ouais, j'ai Abra avec moi maintenant. Félicitations Grégoire. Maintenant, tu peux t'inscrire pour le tournoi. Oui. Bonjour et bienvenue au Tournoi de l'Arche. C'est pour un renseignement ou une inscription ? Une inscription. Très bien, votre nom ? Grégoire. Parfait. Quels sont les Pokémon que vous allez utiliser ? J'aurai à mes côtés Caninos, Chétiflore, Voltorb, Hippotrampe, Abra et Machoke. Très bien. Vous serez dans le groupe A. Numéro de candidat, 41. Votre premier combat commencera ce soir à 20h dans l'arène Jaune. A 18h ce soir, vous serez invité à assister à la cérémonie d'ouverture de la compétition. Votre combat se déroulera juste après. C'est nous qui allons inaugurer le tournoi ? Tout à fait. Bonne chance. Merci. Machoke, Abra, Hippotrampe, Voltorb, Chétiflore et Caninos. Allons-y tous ensemble, les amis. Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition du tournoi de l'Arche. Les dresseurs sont venus de tout le pays afin de s'affronter au cours de cet événement sensationnel. Pour vous offrir un spectacle à vous couper le souffle. Ils sont 32 cette année, tous prêts. Pendant une semaine, ils vont s'affronter tous les jours afin de progresser dans tout le tournoi. Les participants sont répartis en 8 groupes. A, B, C, T, E, F, G et H. Le vainqueur des combats de son groupe peut participer au quart de finale. Bonne chance à tous les candidats et que le meilleur gagne. Maintenant, un mot du président du tournoi. Amis dresseurs, cela fait 15 ans que je m'occupe de ce tournoi et j'en ai vu des combats. Mais j'organise chaque année cet événement sans jamais me lasser. Car il n'y a jamais deux combats identiques. Des pokémons différents s'affrontent. Des dresseurs différents. Des entraînements différents. Des moralités différentes. Des buts et des rêves différents. Chaque année, depuis 15 ans, nous fêtons la victoire du vainqueur de ce tournoi en gravant son nom et ceux de ses pokémons sur l'arche qui se trouve au centre de ce complexe. L'arche de la victoire, où seuls les gagnants resteront gravés pour l'éternité. Mais les perdants n'auront pas à rougir de leur défaite. Ils auront affronté les meilleurs, où auront fait de leur vieux et où auront combattu de tout leur cœur. Et c'est cela le plus important. Que chacun progresse au cours de cette compétition. Apprenne à chaque combat. Apprécie la saveur de la victoire et la morsure de la défaite. Que ce tournoi soit une belle expérience pour vous tous. Et souvenez-vous, l'arche n'attend que vous. Venez la chercher. Il y a vraiment beaucoup de monde ici. L'arche de la victoire. Je vais absolument être dessus. Ça prend faim, je suis plus fort. Oui, en effet. Mais vite, dépêchons-nous, professeur. Allons à l'arène jaune. Mon combat va bientôt commencer. Mais attends-moi, j'arrive. Et ça y est ! Le premier combat de l'arène jaune va commencer. Cette arène est composée principalement de gros rochers. Avec juste au centre une petite étendue d'eau. Je suis curieux de savoir comment les concurrents ont abordé ce terrain. Ah, les poils là qui arrivent. À droite, un nouveau jouet dans cette compétition. Grégoire, jeune dresser. Bonjour. 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 Et arrivant par la gauche ? Ah, voilà un graisseur bien connu de nous tous. Bonjour, bonjour. Oui, je vous aime aussi. Oui, oui, oui. Eh oui, il s'agit de Thomas, l'expert des Pokémon de type Sol. Ce terrain lui va comme un gant. Pour ceux qui ne le connaissent pas, sachez qu'il a été jusqu'aux quart de finale l'année dernière. Bah, les quart de finale ? Apparemment, le public a déjà choisi son favori. Voyons voir comment le jeune challenger va aborder ce combat. Ouais, on va leur montrer ce qu'on sait faire, Matioc. Matioc. Bonjour, jeune dresseur. J'espère que nous ferons un bon match aujourd'hui. Ah, euh, moi aussi, je l'espère. Les deux dresseurs se sont salués. Je rappelle les règles. Chaque dresseur a le bras d'utiliser trois de ses six Pokémon lors de son combat. Tant que les trois Pokémon d'un dresseur ne peuvent plus se battre, le combat est terminé. Voyons voir avec quels Pokémon ils vont commencer ce match. Hum, un spécialiste des Pokémon sol, hein ? Dans ce cas, c'est tout désigné. Hypothrampes, en avant ! Comme premier Pokémon, Grégoire choisit un Hypothrampes. Choix judicieux face à la roche et au sol. Que va donc choisir Thomas ? Hum, c'est bien pensé, mais ça ne suffira pas. Go, Topicœur ! Voilà un match qui s'annonce tout à fait passionnant ! Topicœur contre Hypothrampes ! Que le combat commence ! Hypothrampes, pistolet à haut ! Topicœur, plonge sous terre ! Topicœur, 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 Topicœur... Il est passé où ? Très belle esquive de Topicœur qui s'enfuit sous terre. Mais où est-il à présent ? Il ne pourra pas rester caché éternellement. Non, mais il y a d'autres moyens de gagner que d'assommer l'autre Pokémon. Mais, qu'est-ce que tu veux dire ? L'eau est essentielle pour les Pokémon aquatiques. Surtout pour ceux comme ton Hypothrampes. Que se passerait-il s'il y avait un trou dans le bassin ? Hein ? Kippo ! Ah, Hypothrampes ! Quelle surprise ! Topicœur semble avoir crevé un trou dans le bassin. Toute l'eau est capte, remportant le bon Hypothrampes à l'éveil. Non, Hypothrampes ! Désolé pour ton Pokémon. Non ! Quoi ? Mais, mais attendez ! La baisse de l'eau s'est arrêtée ! Comment ? Hypothrampes a creusé sa trompe dans le trou pour créer une sorte de bouchon. L'eau ne peut plus s'échapper. Ce n'est pas possible. Ouais ! Bien joué, Hypothrampes ! Bien ! À nous de jouer, maintenant ! Hypothrampes ! Pistole à eau à plein poumon ! Loin ce Topicœur dans ses galeries ! Ce n'est pas la peine. Il ne t'entendra pas. Oh que si ! Tu vas voir. Topicœur ! Topicœur ! Quel retournement de situation ! Topicœur est émis KO par cette attaque incroyable d'Hippothrampes qui a transformé les galeries de Topicœur en un immense chaser. Hypothrampes est le vainqueur de ce combat ! Ouais ! Bravo Hypothrampes ! Grégoire ! Hein ? Tu dois rappeler Hypothrampes ! Il ne peut pas garder sa trompe dans le trou pour les autres combats ! Il ne pourra pas se battre sans eau ! Ah ! Oui ! Vous avez raison ! Hypothrampes ! Reviens ! Tu t'es très bien battu ! Grégoire est obligé de rappeler son Pokémon ! Ce combat est donc en réalité un match nul ! Quel spectacle ! Il commence très fort ! Je me demande comment cela va continuer ! Un match nul ? Je ne pense pas, non ? Maintenant que j'ai éliminé ton Pokémon aquatique, j'ai le champ libre pour mes Pokémon Sol ! En avant ! Nidoking ! Nido ! Nidoking ! C'est un Nidoking colossal que Thomas vient d'appeler ! Nidoking ! Il s'agit certainement de l'évolution du Nidorino avec lequel il s'était battu l'année dernière ! On peut dire qu'il a bien grandi ! Très bien ! C'est de la force brute qu'il veut, il va en avoir ! Machoc, tu te sens prêt à y aller ? Machoc ! Alors vas-y ! Machoc ! Machoc ! Nido ! Grégoire choisit Machoc pour affronter Nidoking ! Un combat de muscles se prépare ! On va l'embrocher ! Nidoking, coup de corne ! Nidoking ! Nidoking ! Nidoking ! Nidoking ! Nidoking ! Nidoking ! Maintenant, poursuis-le ! Nidoking ! Nidoking ! Nidoking ! Nidoking ! Nidoking ! Machoc ! Machoc ! Machoc ! Incroyable ! Nidoking a été assez rapide pour suivre le mouvement de Machoc ! Si tu crois que Nidoking n'est que de la force brute, tu te trompes largement ! Il est tant moins aussi rapide que ton Machoc ! Tes esquives ne suffiront pas ! C'est ce qu'on va voir ! Machoc ! Point Karaté ! Machoc ! Nidoking ! Nidoking ! Nidoking ! Ah ! Machoc ! Ah ! Ah ! Mouh ! Machoc ! Allez ! Relève-toi, Machoc ! Et à présent, c'est Nidoking qui a évité l'attaque de Machoc avant de lui rendre la monnaie de sa pièce ! C'est la deuxième fois qu'il est mort dans la poussière ! Nidoking ! Nidoking ! Tu ne peux rien faire ! Mon Nidoking est le roi des combattants ! Vas-y, achève-le ! Megacorps ! Nidoking ! Nidoking ! Nidoking ! Nidoking se prépare au coup de grâce avec une adaptée patatrice ! Machoc pourra-t-il l'esculer ? Machoc ! Puissance maximale ! Nidoking ! Nidoking ! Machoc est blessé, mais il s'adresse tout de même face à son adversaire et se prépare pour un choc frontal ! Nidoking ! Prépare-toi, Machoc ! Vas-y, Nidoking ! Nidoking ! Ça y est, Nidoking s'élance ! Maintenant, balayage ! Machoc ! Vas-y, Machoc ! Achève-le ! Nidoking ! Nidoking ? Machoc vient de faire tomber Nidoking grâce à un tronc porté en pleine course ! Nidoking ! Nidoking ! Nidoking ! Nidoking ! Nidoking ! Nidoking ! C'est trop fort, Machoc ! Tu veux qu'on va, Grégoire ! Mais désolé pour toi ! Je veux maintenant inviter mon puissant Pokémon à nous rejoindre dans cette arène ! Grégoire ! Rappelle Machoc ! Son combat l'a épuisé. Il ne pourra pas tenir. Non, professeur. Je ne veux pas le rappeler. Il doit tenir. Mais pourquoi ? Tu as d'autres pokémons. Oui, mais Caninos, Voltorb et Chétiflore ne pourront rien faire face à ces pokémons seuls. Ils sont trop puissants. Et Abra, je ne sais pas ce qu'il peut faire d'autre à part se téléporter. Matjok, tu peux continuer ? Alors c'est parfait. Vas-y, Thomas. Montre-nous ce dont tu es capable. Avec joie. Grolem, en avant. Et le voilà ! Le meilleur pokémon de Thomas. Le magnifique Grolem ! Matjok paraît bien fatigué en comparaison. Facile tenir. On y va. Grolem, écrase-moi ce Matjok. Matjok, empêche-nous de tourner. Matjok ! Quelle formidable attaque de Grolem ! Il a littéralement écrasé le pauvre Matjok ! Bah, Grégoire va devoir choisir un autre pokémon ! Mais, attendez ! Matjok ! Non ! Matjok se relève ! Il veut encore combattre ! Matjok, arrête le combat ! Reviens ! Grégoire rappelle son pokémon. Une sage décision. Matjok ! Matjok ! Mais, Matjok désobéit ! Il ne veut pas abandonner ! Grégoire devrait le forcer à rentrer dans sa pokéball ! Mais, il ne le fait pas ! Matjok ! Matjok ! Matjok ! Oh non ! Matjok ! Ton Matjok est bien brave ! Mais, ce ne sera pas suffisant pour briser la carapace de Grolem ! Groulade ! Groulade ! Groulade ! Groulade ! Groulade ! Groulade ! Oh non ! Matjok ! Grolem vient de mettre un terme à ce combat ! Mais Grégoire ne rappelle toujours pas Macho dans sa pokémon ! Il descend dans l'arène ! Matjok ! Matjok, ça va ? Tu peux te relever ? Allez, viens ! Matjok, attends-moi là, d'accord ? Matjok ! Grégoire, reine, Matjok a sortir de l'arène ! Les combats peuvent reprendre ! Tu sais Grégoire, je vois combien il est difficile pour toi de voir tes pokémons se battre aussi violemment ! C'est ton premier tournoi, n'est-ce pas ? Tu sais que tu peux abandonner maintenant ! Nous avons tous vu tes capacités ! Tu n'as rien à prouver ! Si, j'ai tout à prouver ! Je n'abandonnerai pas d'ici tôt ! Pas après que mes pokémons se soient battus avec autant de convictions ! Très bien, alors rappelle ton prochain pokémon qu'il puisse affronter Grolem ! Hum, ça se présente mal ! Caninos est un pokémon feu ! Il ne pourra rien faire contre ce Grolem ! Pareil pour Voltorb, l'électricité n'aura pas d'effet sur la roche ! Et chez Tiflor, même s'il est de type plante, ses attaques ne feront rien à un mastodonte pareil ! Il ne reste plus que... Alors je te choisis ! Abra ! Abra ! Pour son dernier choix, Grégoire choisit Abram pour affronter Grolem ! Un pokémon psy contre un pokémon roche ! Un très bon choix ! Hum, psy, hein ? Grolem, ne lui laisse pas le temps de préparer une attaque ! Roulade ! Grolem ! Abra ! Téléporte-toi ! Abra ! Abra s'est mis hors de portée de l'attaque de Grolem ! Poursuis-le, Grolem ! Roulade ! Grolem, défale le terrain à tout l'arrivée ! Abra réussit à chaque fois à lui échapper ! Oui ! Oui, c'est ça, Abra ! Grolem, arrête-toi ! Grolem a l'air d'avoir beaucoup souffert sous une attaque répétée ! Il semble à bout de sous ! Abra, t'es un champion ! Continue comme ça, il ne pourra jamais t'atteindre ! Vraiment ! Grolem, prépare-toi pour ton combo ! Grolem ! Thomas semble préparer quelque chose ! Quel peut bien être le fruit de son entraînement avec Grolem de plus la défaite en quart de finale de l'an dernier ? Grolem et Thomas semblent plus déterminés que jamais ! ont-ils trouvé un moyen de mettre en échec la téléportation d'Abra ? Celui qui réussit à neutraliser son adversaire cagnera le match ! Tiens-toi prêt, Abra ! Abla ! C'est parti ! Grolem, attaque séisme ! Tout tremble sur le terrain ! Abra commence à faire copier ! Abra, téléporte-toi ! Tout le sol tremble ! Le seul endroit où il peut se téléporter, c'est dans le ciel ! Grolem ! BULROCK ! Grolem ! Grolem ! C'est un énorme rocher ! Et le lance dans l'isère ! Elle emploie même trois bras ! Vient tout de suite sur l'appareil ! Abra 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 se relève ! Abra ! Et il a l'air complètement sonné ! On achève ce match ! Abra ! Abra ! Abra est trop sonné pour bouger ! Abra ! Abra ! Abra, abra, abra... Abra, abra ! Oh ! Abra a réussi à se téléporter ! Grolem est rentré de plein fouet et d'un immense rocher ! Bien rattrapé ! Mais ce n'est pas fini ! Grolem ! On est reparti pour le combo ! Grolem ? Grolem ? Frolem est hors combat ! La fatigue a cumulé lors de ses attaques répétées et de la puissance dégagée par le combo ont dû avoir résumé son endurance ! Le choc avec le rocher a été la goutte qui a fait déborder le vase ! Abra remporte le combat ! Et Grégoire remporte le match ! Ouais ! Abra, tu es génial ! Ouais ! On a gagné ! Bon, mais que se passe-t-il ? Mais on dirait que... Mais oui ! Abra est en train d'évoluer ! Et le voici ! Cadabra ! Cadabra ! Bon, au nom d'une pipe ! Il a évolué ! Mais alors, ça veut dire que son but est atteint ? Que... Cadabra ? Cadabra ! Je suis content que tu aies évolué ! Je suis content ! Mais... qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Tu vas t'en aller ? Bah ! Cadabra ! Cadabra ! Tu restes avec moi ? Cadabra ! Super ! Je te félicite Grégoire, tu es un grand dresseur ! Avoir réussi à battre Grôlem en utilisant que des téléportations, c'est du grand art ! Et je sais de quoi je parle ! Merci, Thomas ! Et maintenant qu'il est évolué, ton Abra est encore plus puissant ! J'espère que tu iras loin, Grégoire ! Tu... Tu ne restes pas pour la fin du tournoi ? Non ! Je vais repartir à l'aventure ! Il y a encore beaucoup de chemins que nous devons parcourir pour devenir plus forts ! Bonne chance pour la suite, Grégoire ! Merci ! À toi aussi ! Cadabra ! Bravo Grégoire ! Quel beau combat tu nous a offert là ! Hé ! C'est grâce à mes Pokémon ! Tu n'aurais rien pu faire sans eux ! C'est vrai qu'ils ont tous les trois été superbes ! Dommage que tu n'aies pas utilisé Jetiflor ! Je suis persuadé qu'il aurait fait un malheur ! Oui... Peut-être... Bon... Je crois que j'allais me coucher maintenant ! Oui ! Tu ferais bien ! Ton prochain combat est prévu pour tôt dans la matinée ! Au fait, Arnaud aussi a réussi son premier combat ! Il a abattu tous les Pokémon adverses en utilisant qu'un seul des siens ! Ah bon ? Eh bien on verra quand on se retrouvera ! Pour cela, il faut que tu ailles jusqu'en demi-finale ! Et que lui aussi y parvienne ! Il doit y arriver ! Je veux l'affronter ! C'est le bon esprit ! Mais bon, il y a de nombreux combats avant ça ! Concentrons-nous sur ton prochain ! Oui ! Et maintenant que les combats de groupe viennent tout juste de se terminer, nous allons avoir une analyse des quart de finale par Cheryl Nordé ! Tout à fait ! Les premiers tours viennent de s'achever et nous connaissons l'identité des participants aux quart de finale ! Sur les 8 finalistes, 5 sont présents à cette phase de la compétition, alors qu'il ne s'agit que de leur première participation à ce tournoi ! Et ils sont 4 à n'avoir subi aucune défaite pendant les combats de groupe ! Cheryl, pouvez-vous nous présenter les finalistes 1 à 1, s'il vous plaît ? Bien sûr ! Je vais commencer par la première partie de ces quart de finale, les groupes A à D ! Le vainqueur du groupe A est un très jeune homme dont c'est la première participation à un tournoi Pokémon ! Il s'agit de Grégoire ! Il a remporté tous ses duels grâce à une panoplie de Pokémon très diversifiés ! Mais il a eu la chance de rencontrer à chaque fois des duelistes spécialisés dans un domaine ! Ce qui a permis à son Caninos de briller lors du combat contre des Pokémon plantes lors du second combat ! Et à Voltrop de montrer que lui aussi était capable de gagner lors d'un combat aquatique ! Donc pour vous donc, ce jeune homme a eu la chance ? Il en a eu, c'est indéniable ! Mais il a aussi su la provoquer et a très bien géré son équipe ! Il est capable de continuer à monter ! Dans le groupe B, il s'agit de la team Tralala qui a remporté la première place du groupe ! La team Tralala ? Tout à fait ! Une équipe tout à fait singulière ! Ils ont remporté leur match avec deux Pokémon seulement et en ont abandonné un lorsque ces deux mêmes Pokémon se sont retrouvés KO ! Lors du dernier match qui devait déterminer lequel devait aller en quart de finale car ils étaient à égalité avec un autre Dresseur ! Ils l'ont remporté par forfait car le Dresseur ne s'est pas présenté dans l'arène ! Je pense qu'ils n'ont pas montré toutes leurs forces pour l'instant ! Très bien ! Qu'en est-il du groupe C ? Ici, c'est un concurrent que nous connaissons bien ! Finaliste cinq années consécutives, The Warrior ne s'était pas présenté l'année dernière pour améliorer ses compétences lors d'un entraînement très dur qu'il s'était imposé ! Cette année, il revient confiant en ses chances de l'emporter ! Comme l'ont montré ses combats de poule qu'il a tous gagné avec brio ! Il est le favori de cette dernière partie des quart de finale ! Un adversaire ne peut pas prendre à la légère donc ! Enfin, parlez-nous du vainqueur du groupe D ! Il s'agit d'Arnaud, jeune confrère du vainqueur de la poule A ! Ils viennent du même village et semblent aussi compétents l'un que l'autre pour emporter leur combat ! Mais lui a dû faire face à des équipes beaucoup plus équilibrées que Grégoire, ce qui le place en second favori ! Merci beaucoup Chéril pour ce compte-rendu ! Nous allons maintenant marquer une courte pause avant de passer à l'analyse des vainqueurs des poules suivantes ! A tout de suite ! Mais c'est pas juste ! Moi aussi j'ai tout gagné ! Pourquoi je suis pas un des favoris ? Ah, machac ! Ne te préoccupe pas de ça Grégoire ! Pense juste à ton prochain combat ! Ah, oui, oui vous avez raison ! Donc, j'affronte la Team Tralala, c'est ça ? Oui, ils n'ont montré que deux Pokémon pour l'instant ! Alors fais attention ! Ils gardent peut-être des atouts dans leurs manches ! Je ferai attention ! Allons-y, Machac ! Machac ! Mais on est venus pour combattre, nous aussi ! Alors, pourquoi ne pas mettre nos différents de côté pour disputer un match de quart de finale comme il faut ? Le public n'attend que ça ! Très bien, vous allez regretter ! Machac ! Après cette phase d'étranges échanges agressifs, les dresseurs semblent prêts à combattre ! Pour les quart de finale, il s'agit également d'un combat à 3 contre 3 ! Que les quart de finale commencent ! Goopix, en avant ! Goopix ! Très bien ! Dans ce cas, je fais hypo... Quoi ? Mais... mais... mais non ! Mais je ne t'ai pas appelé, Caninos ! Mais... qu'est-ce que tu fais ? Machac ! Oh non, pas encore ça ! Parfait ! Ton Caninos ne fera rien à Goopix ! On va en profiter ! Goopix ! À l'attaque ! Lance-flamme ! Goopix ! Encore ! Goopix ! Goopix semble donner tout ce qu'il a ! Mais Caninos esquive très facilement chacune des attaques ! C'est ça, Caninos ! Réplique avec une attaque-charge ! Ah, mais c'est pas vrai ! Mais Grégoire ne semble pas plus avantagé pour autant ! Caninos ne veut absolument pas l'écouter ! Quoi ? Goopix n'est pas assez puissant pour battre ce que... Ce Canina, ça ? Non ce gars ! Regardez bien ! Un des membres de la Team Tralala semble prendre quelque chose dans sa poche ! Et il en ressort... Une pierre feu ! Elle va faire évoluer Goopix ! C'est exact ! Vous verrez alors sa puissance ! C'est parti Goopix ! Évolue ! Oh, ne fais pas ça ! Oh, non ! Oh, non ! Fenard ! Ça y est ! Goopix disparaît ! Et remplacé par Fenard ! Oh ! Il est mort ! Oh là là, ça va mal ! Grégoire ! Choisis un autre Pokémon ! Fenard est trop puissant ! Caninos ne pourra pas l'esquiver ! Professeur, je ne crois pas que Caninos veut continuer à danser maintenant ! Oh là là, on dirait que Caninos ne peut plus du tout présenter ! On dirait qu'il s'est métamorphosé ! Qu'est-ce qu'il lui prend ? Quoi, il a changé comme ça ? Mais imbécile ! Mais quand un Pokémon évolue, il n'est plus exactement le même Pokémon qu'auparavant ! Goopix est disparu ! Et ce Caninos était amoureux de Goopix ! Maintenant, il est fou pour le lieu que tu l'aies fait disparaître ! Quoi ? Fenard ? Rapide ! Fenard ! Fenard ! Fenard ! Le Pokémon a peut-être changé, mais Fenard est devenu beaucoup plus puissant ! Quoi ? Je crois que tu as oublié un peu trop vite que Caninos est un Pokémon feu lui aussi ! Oh non ! C'est pas vrai ! Fenard ! Fenard ! Fenunos ! Fenunos, encerre la gorge de Fenard de ses puissants pros ! Fenard ne veut plus se dégager ! Abandonnez ! Fenunos n'hésitera pas ! Jamais ! Mais laissez pas les yottes ! Ce Caninos est vraiment ragé ! Ce combat est terminé ! Fenunos ne veut plus se battre ! Fenunos ! Fenunos est déclaré vainqueur ! Non ! Il se dégage pas ! Prenez Fenunar ! Vite ! Ouais ! Bien joué, Fenunos ! J'ai pas envie ! Je suis une ratée ! Inagapable ! Je mérite plaisir ! Ne t'en fais pas, Jane ! Je vais réparer tout ça ! Vraiment, Jalen ? Oui ! Je te le promets ! Je sais exactement quel Pokémon va suivre ! Et pour ça, j'ai la réponse idéale ! Ça m'étonnerait que tu aies pu prévoir ça ! En avant ! Carapuce ! Carata ! Carapuce ! Carapuce ! On est foutés ! C'était justement ça que j'avais prévu ! À toi de jouer ! Voltor ! Voltor ! Oh oui ! On est très mal ! Mais pas du tout ! Tout va marcher comme sur des roulettes ! Regardez bien ! Carapuce ! Attaque charge ! Carapuce ! Vas-y Voltor ! Tu sais ce que tu dois faire ! Voltor ! Voltor ! Voltor ! Voltor ! Voltor ! Voltor ! Oh non ! Carapuce ! Mais c'est de ça que je te parlais, Gros Ligo ! Bien joué, Voltor ! Voltor ! Voltor ! On n'a pas le choix ! Il faut appeler le dernier Pokémon qu'il nous reste ! Ah bon ? Mais vous avez volé un autre ? À quoi ? Après la défaite Hitler et c'est le cas de le livre de Carapuce, c'est Racaillou qui s'avance dans l'arête ! Bon, mais pourquoi je ne vois jamais venir ça ? Bon ! Allez ! Viens un espèce de Pokémon électrique ! Je vais te faire goûter de mes points ! Jean-Pierre moi ! Je m'en fiche de tes chocs électriques ! Voltor ! Voltor ! Voltor ! Voltor ! Pourquoi tu rigoles ? Grégoire ! Tu ne changes pas de Pokémon ? Mais professeur, je ne vois pas pourquoi ! Regardez un peu ! Voltor ! Charge ! Voltor ! Tu vas te charger en électricité ! Eh bien vas-y ! Tu vas voir ! Voltor ! Voltor ! Va ! Le fourbe ! Oh ! Alors que tout le monde s'attendait à une attaque électrique, Voltor va foncer sur Racaillou ! Celui-ci ne le sont pas très bien ! Mais à l'air ! Remets-toi ! Et voilà ! Voltor remporte son deuxième combat d'affilée ! Et Grégoire remporte son match ! Ce qui l'emmène en demi-finale ! Ouais ! On a réussi ! On va en demi-finale ! Ouais ! Dans ce cas... Changement d'objectif ! Oui ! On aurait dû commencer par là d'ailleurs ! Quatre surons le match-choc ! Mais... Mais qu'est-ce qui est en train de faire la Team Tralala ? Ha ! Fini avec ce surnom ridicule ! Oui ! Nous ne sommes pas la Team Tralala ! Nous sommes... La Team Rocket ! Enfin les voilà ! Et c'est parti ! Nous voilà parmi vous... Pour vous porter... Qu'est-ce que vous faites clé à vous trois ? Ha ! Basse ! Qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer d'accomplir dans ce tournoi ? Ça ne fait pas partie des missions que je vous ai données ça ! Vous m'avez découvert ! Expliquez-moi tout ça ! Vite ! Filons ! Revenez ! Une fois encore la Team Rocket ! Pour vos brasards ! Mais bah... On ne se bat pas nous ! Euh... Je ne sais pas exactement ce qu'il vient de se passer... Mais... Passons ! Grégoire va en demi-finale ! Ouais ! Ouais ! On y est ! C'est grâce à vous les amis ! Ouais ! Grégoire ! Viens ! Allons voir la fin du combat d'Arnaud ! Il ne doit pas encore avoir qu'un miné ! Oui ! Bonne idée professeur ! Comme ça je pourrais aussi l'espionner ! Un secateur ! Un secateur ! Très vite au rose au tapis ! Arnaud remporte le match avec tous ses combats victorieux ! Il part en demi-finale ! Euh... Ras-tu ? Tiens ! Grégoire ! Comment ça s'est passé pour toi ? J'ai remporté la victoire ! Alors c'est toi que je vais affronter en demi-finale ! Ça ne sera même pas drôle ! Ne me prends pas à la légère Arnaud ! Ou tu auras une sacrée surprise ! Rien venant de toi ne pourrait me surprendre ! Enfin... Tu peux toujours essayer ! On se revoit demain ! Il va voir lui ! Je vais le démonter ! On verra ça demain ! Vous ne me croyez pas capable de le vaincre ? Je n'ai pas dit ça ! Mais vous le pensez ! Je crois juste qu'il te sera difficile de le battre au niveau qu'il semble avoir atteint ! Moi je crois en toi Grégoire ! Spencer ! Bonjour à tous ! Mais qu'est-ce que vous faites ici ? J'ai entendu dire que Grégoire allait se battre pour une place en demi-finale ! Alors je suis venu pour voir ça ! Et au lac ? Tout se passe bien ? Tout va pour le mieux pour l'instant ! Il commence à coexister sans trop de difficultés ! Et c'est aussi pour ça que je suis ici ! Ils m'ont demandé de venir encourager Voltorb et Hippotron ! Ils se sont bien battus ! Ce sont de grands pokémons ! Je suis ravi de l'entendre ! Mais... J'aurai sans doute l'occasion de voir cela demain ! Oh oui ! Sûrement ! Et oui mesdames et messieurs ! La première demi-finale de ce tournoi va bientôt commencer ! Les deux concurrents se connaissent depuis leur plus tendre enfance ! Ils ont commencé ensemble leur quête pokémon et son éternel rivaux ! Accueillez Grégoire et Arlo ! Bonjour ! Pour ce combat, ils se battront sur un terrain neutre de terre ! Avec en son centre un bassin d'eau permettant l'utilisation de la plupart des pokémons aquatiques ! Je rappelle qu'à ce stade de la compétition, on passe de 3 pokémons utilisables à 6 ! Que le meilleur calme ! Tu es prêt Grégoire ? Je peux te laisser abandonner maintenant si tu le souhaites ! Pas besoin de t'emparasser en public ! On verra bien lequel de nous deux sera désolé à la fin de ce combat ! Très bien ! Dans ce cas, Piafavec ! À l'attaque ! Kaninos, go ! Pour ce premier combat, il s'agit de Kaninos contre Piafavec ! C'est parti ! On perd pas de temps ! Kaninos, lance flammes ! Piafavec, envole-toi ! Et par une série de frites impressionnantes, Piafavec évite avec grâce les flammes de Kaninos ! Aéropique ! Plus rapide que l'éclair, Piafavec a foncé en piqué sur Kaninos, le blessant dans la foulée ! Kaninos n'a pas eu le temps de le voir venir ! Continue Piafavec ! Aéropique ! Cours Kaninos, cours ! Kaninos est en train de courir pour sa vie ! Mais il ne pourra pas échapper un détenu à Piafavec ! Attention ! Ah non ! Kaninos, allez ! Allez, relève-toi Kaninos, tu dois le battre ! Le feu brille dans les yeux de Kaninos, il est plein de détermination ! C'est beau de voir un perdant se préparer pour sa défaite ! Piafavec, montre-leur le goût d'un champion ! Aéropique ! Mais Kaninos ne bouge pas, il va se le prendre de plein fouet ! Oh là là ! Kaninos a attendu que Piafavec soit trop près de lui pour esquivé ! Et il lui a soufflé un jet de flambe au bec ! Piafavec est grillé ! Ouais ! Bien Kaninos, super ! Ça, c'est mon Kaninos à moi ! Tu as reporté la bataille, mais pas la guerre ! Je vais te montrer ce qu'est la véritable puissance d'un Pokémon feu bien entraîné ! Ponita ! Et maintenant, c'est Ponita qui entre en scène ! Deux Pokémon feu dans le même combat, ça va chauffer ! Kaninos, je vais continuer avec toi, ça va aller ! Parfait ! Ponita, vivata ! Charge Kaninos ! T'es en piège ! Kaninos ! Kaninos est expulsé dans les airs ! Quelle frappe ! Kaninos va retomber dans le public ! C'était juste... Grégoire appelle juste avant Kaninos ! Ponita remporte ce match sur une action stupéfiante ! Il est vraiment bon ! Professeur ! Et si vous voulez l'encourager, allez de l'autre côté de l'arène ! Désolé ! Tu vois Grégoire, les attitudes ne font pas tout, il faut aussi savoir les utiliser à bon escient ! Hypotrumpe, refroidis ses ardeurs ! Hypotrumpe ! Hypotrumpe entre dans la danse ! Mais Arnaud ne semble pas inquiété par le choix d'un Pokémon aquatique ! C'était largement prévisible ! En avant pour le ballet Ponita ! Danse flamme ! Hypotrumpe, pistolet à haut ! Hypotrumpe ! Hypo ! Hypotrumpe ! Encore ! Hypotrumpe ! Hypotrumpe ! Ponita se sent mis à galopier autour du bassin ! Hypotrumpe n'arrive pas à le toucher ! Ponita est trop rapide pour ça ! Dis-moi Grégoire, comment ton Hypotrumpe trouve l'eau ? Hypotrumpe ! Hypotrumpe ! Oh là là, l'eau se met à bouillir ! La chaleur que dégage la course de Ponita chauffe le bassin ! Hypotrumpe va se mettre à cuire ! Oh non ! Hypotrumpe, pistolet à haut ! Vite ! Hypotrumpe ! Hypotrumpe ! La chaleur du feu est maintenant assez grande pour faire disparaître l'eau avant qu'elle ne l'atteigne ! Je ne sais pas combien de temps ton Pokémon peut tenir, mais tu ferais mieux de l'eau rappeler rapidement ! Hypotrumpe, reste calme ! Sniper ! Hypotrumpe ! Hypotrumpe ne met à s'ajuster sur la course de Ponita ! Ce sera certainement sa dernière attaque avant qu'il ne succombe à la chaleur qui devient insupportable ! Ça ne lui fera rien ! Maintenant Hypotrumpe, jet d'encre ! Hypotrumpe ! Hypotrumpe ! Le jet d'encre a traversé sans problème le mur de flamme et se déverser sur les yeux de Ponita ! Il est complètement aveuglé ! Non ! Non Ponita ! Non ! Pas par là ! Non ! Pas dans l'autre côté ! Non ! Non ! Non ! Oh là là ! Ponita est tombé dans l'eau ! Il s'accepterait à grande vitesse ! Ponita ! Reviens ! Arnaud a ramené juste la tombe Ponita ! Hypotrumpe, canut ce combat crée a signé un tax surprise parfaitement mené ! Oui ! Bravo Hypotrumpe ! Bon boulot ! Hypotrumpe ! Je vais te venger Ponita ! Ne t'inquiète pas ! En avant ! Magnéti ! Magnéti ! Arnaud choisit Magnéti pour raconter Hypotrumpe ! Cela semble mal parti pour le Pokémon déjà épuisé ! Oh là 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 ! Grégoire ! Rappelle Hypotrumpe ! Vite ! Hein ? Qu'est-ce qu'il y a professeur ? Rappelle-le ! Tout de suite ! Magnéti a t'inquié ! Magnéti a t'inquié ! Arnaud ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Nous n'étions pas prêts ! Il faut se dépêcher lors d'un combat ! Grégoire n'a qu'à être plus réactif ! Espèce de tricheur ! Cette technique n'est pas contraire aux règles Grégoire ! Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même ! Désolé Hypotrum ! T'es fait blessé par ma faute ! Mais je vais lui régler son compte ! En avant ! Voltorb ! Avant que Grégoire n'ait pu choisir un Pokémon, c'est Voltorb qui est sa petite force de sa Pokémon ! Et il a l'air très très énervé ! Voltorb ! Non ! Retourne dans ta... Grégoire ! Attends ! Spencer ! Reste-le se battre ! Vois comme il veut venger Hypotrumpe ! Je peux t'assurer que ce Magnéti va passer un mauvais quart d'heure ! Voltorb ! Oui, vous avez raison ! Vas-y Voltorb ! Voltorb ! Tu crois qu'il pourra battre Magnéti ? Tu vas voir ce que cela fait ! La rencontre entre un Magnéti et un Pokémon électrique ! Magnéti ! Voltorb ! Magnéti ! Magnéti ! Magnéti a tiré à Voltorb par la décharge électrique ! Si cela ne lui a rien fait, il est maintenant collé à son adversaire ! Magnéti ! Magnéti ! Envole-toi avec lui ! Magnéti ! Magnéti ! Magnéti ! Magnéti ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est très simple de le voir ! Magnéti va emmener très haut Voltorb ! Il va le lâcher ! Il les aura s'écraser sur le sol ! Il ne peut rien y faire ! Non ! Je dois le rappeler ! Tour ! Ne fuis pas ça ! Mais Voltorb va... Il va fonger Hypotrumpe ! Même si c'était la dernière chose qu'il pourrait faire ! Magnéti ! Voltorb sont maintenant aidés ! C'est une tut énorme ! Les attaques insistantes de Voltorb ne font rien aux Pokémon Magnétiques ! Vas-y Magnéti ! Lâche-le ! Magnéti ! Ah ! Voltorb commence à tomber ! Et voilà ! C'est fini ! Pas encore ! Voltorb ! Tonnerre ! Pleine puissance ! Voltorb ! Voltorb ! C'est une électricité maintenant ! Magnéti ! Maintenant ! Vas-y Voltorb ! Vangipotrumpe ! Destruction ! Voltorb ! Magnéti ! Magnéti ! Magnéti ! Voltorb a sauté ! Magnéti a pris de plein fouet l'attaque ! Magnéti ! Voltorb ! Les deux Pokémon sont KO ! Égalité pour ce combat ! Quelle prestation ! Les plus combattants ont chacun trois Pokémon restants ! Bravo Voltorb ! Hippotrum est fier de toi ! Tu peux être sûr que oui ! Tu n'as rien trouvé de plus lâche que de faire sauter ton Pokémon ? Il n'y a qu'un seul lâche ici ! Et ce n'est pas moi ! Appelle ça comme tu veux ! Et maintenant, je vais utiliser mes trois plus puissants Pokémon ! Il faut être aussi stupide que toi pour faire une hiérarchie dans ton équipe ! Trêve de bavardage ! En avant ! Léviator ! Et Arnaud utilise son Léviator ! Il est gigantesque ! Qu'est-ce que Grégoire pourra bien lui opposer ? Euh... Euh... Machuck, tu y vas ? Machuck ! Tu as peur toi aussi ? Machuck ! Mais tous les Pokémon seront terrifiés devant lui ! Aucun ne peut lui tenir tête ! Aucun ? Grégoire ! L'heure d'utiliser ton arme secrète toi aussi ! Quoi ? Oh mais oui voyons ! Ton plus puissant Pokémon ! La terreur des terreurs ! C'est maintenant que tu dois le faire sortir ! Mais qui ça ? C'est l'heure de Chétiflore ! Quoi ? Non ! Mais vous êtes fou professeur ! Mais... Un Chétiflore contre Soléviator ? Mais... Ne pourra même pas sortir de sa Pokémon ! He he ! Mais un Chétiflore est spécial ! Il ignore ce qu'elle a peur ! Ah ! Mais oui ! J'avais oublié ça ! Alors vas-y ! Que la victoire soit tienne ! Calmez-vous professeur ! Ok c'est parti ! Chétiflore ! Chétiflore ! Ouiiii ! C'est le mien à moi que je vais capturer ! Vas-y bébé ! Mais... Grégoire appelle le Chétiflore ! Est-ce qu'il se rend bien compte de la situation ? Chétiflore ! Mais attendez deux secondes ! Ce Chétiflore ne tremble pas devant le colossal Léviator ! Aurait-il un moyen sûr et certain de gagner ? C'est un bien courageux Pokémon que tu as là Grégoire ! Mais j'ai bien peur que ce brin de courage... Ou de folie... Ne soit pas suffisant pour battre Léviator ! Commençons ! Léviator ! Vrai courage ! Un gigantesque tourbillon s'empare du terrain ! Chétiflore va se retrouver au cœur du cyclone ! Chétiflore ! Chétiflore ! Résiste ! Attacé à peu cette puissance ! Mais où va donc se retrouver Chétiflore ? Il n'y a pas moyen qu'il ait pu résister à ce cyclone ! Chétiflore ! Incroyable ! Chétiflore est toujours au même endroit ! Il n'a pas bougé d'un centimètre malgré la tempête ! Comment il l'a fait ? Super Chétiflore ! Tes racines ont tenu bon ! Il s'était enraciné avant la tempête ! Quelle intelligence ! Oui, c'est le mien ! Il est trop beau ! Il est temps de lui rendre la monnaie de sa pièce ! Chétiflore ! Foy Liane ! Chétiflore ! Chétiflore ! Chétiflore ! Chétiflore ! Chétiflore ! Planque-toi ! Il n'y a aucun endroit pour que Chétiflore puisse se cacher ! Il va devoir encaisser ! Maintenant ! Chétiflore ! Chétiflore s'est pris l'attaque de plein fouet ! Il est complètement KO ! Deviator remporte le match ! Merci Chétiflore ! Tu as fait de ton mieux ! Chétiflore a perdu ! Il n'y a quasiment que vous que cela surprend ! Alors, qui vas-tu choisir maintenant que ton Pokémon sans peur est éliminé ? Désolé Arnaud, mais j'en ai un autre qui ne sera pas effrayé ! En avant ! Cadabra ! Maintenant ! Cadabra ! Quoi ? L'attaque ultra-laser s'est fracassée contre la protection de Cadabra ! Le Pokémon T en ressort complètement à d'aide ! Allez, c'est l'heure de la sentence ! Choc mental ! Cadabra 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 ! Léviator ! Yes ! Viens jouer, Cadabra ! Cadabra ! Léviator est KO ! Il n'a pas pu supporter la terriflante attaque psychique de Cadabra ! Arnaud doit maintenant choisir un adversaire de taille pour contrer Cadabra ! Quel Pokémon va-t-il choisir ? C'est bien ! Je choisis Ferro-Singe ! Parfait ! Ce Pokémon n'a pas une grande résistance contre les attaques psy ! Cadabra, je te laisse en occuper ! Cadabra ! C'est étrange ! Arnaud doit cacher quelque chose ! Cadabra contre Ferro-Singe ! C'est parti ! En avant Ferro-Singe ! Charge ! Attaction mentale ! Cadabra ! Cadabra ! Cadabra ! Eh bien quoi ? Cadabra ! Cadabra ! Il est devenu fou furieux ! L'attaque de Cadabra a atteint son but ! Le Ferro-Singe a l'air plus énervé que blessé ! Il est même enragé ! Parfait ! En plein dedans ! Montre-leur d'à force, Ferro-Singe ! Ah ! Vite ! Téléfends de toi ! Cadabra ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh non ! Cadabra ! Quelle action ! Alors que Cadabra croyait avoir échappé à l'attaque de Ferro-Singe en ce téléportant, Ferro-Singe a subi le mouvement avec sa prodigieuse vitesse et accueilli à l'arrivée Cadabra avec une déterlante de goût ! Agistral ! Cadabra, reviens ! Souvent, Grégoire, Ferro-Singe est le meilleur au combat ! Et si tu l'énerves, il devient encore plus fort ! Je vais te montrer, moi, qui est le plus fort ! Machoke, tu es prêt ? Machoke ! Et voilà ! Grégoire utilise son dernier Pokémon, Machoke ! Si celui-ci perd contre Ferro-Singe, Arnaud remportera la victoire ! Je suis désolée, Grégoire, mais j'ai vraiment envie de voir mon nom sur l'Arche de la Victoire ! Ne t'y crois pas déjà ! Que le combat commence ! Machoke, Grégoire, Ferro-Singe, s'en donne à Corchois ! Et se distribue une croûte d'une puissance inouïe ! Oui, c'est bien ! Allez, Grégoire, tu la presse ! Vas-y, Machoke, continue ! Les deux Pokémon s'embêtent à égalité ! Aucun n'a eu un rôle de deux yeux sur l'autre ! Machoke a écrasé la queue de Ferro-Singe sans le faire exprès ! Et ceux-là ont du Ferro-Singe au furieux ! Tu vas comprendre ta douleur, Grégoire ! Allez, Machoke, redève-toi ! Ah non ! Deuxième coup dévastateur ! Machoke n'a pas le temps de trouver une réponse ! Allez, Machoke ! Ça y est, Machoke a barré nos coups de Ferro-Singe ! Ferro-Singe, puissance ! Machoke, puissance maximale ! Machoke ! Les deux Pokémon mobilisent toute leur puissance ! Ils vont tout donner ! Ah, quel choc ! On n'y voit rien ! Ah, c'est là ! Ils sont encore à égalité, point contre point ! Aucun ne s'aide face à l'autre ! Ponyo, poonyo, poonyo ! Ponyo, 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 poonyo ! Machoke se laisse tourner et échec le Ferro-Singe dans les airs d'un coup de pied ! On a Machoke qui se lance les appartus ! Oui, c'est ça ! Vas-y, Machoke ! Donne tout ce que t'as ! Ponyo ! Oui ! Ah, non ! Et frappe ! Ferro-Singe s'écroule la terre ! Il est hors combat ! Bravo, Machoke ! Je savais que je pouvais compter sur toi ! Quel combat ! Mais quel combat ! Ces deux Pokémon ne sont de fiers adversaires ! Mais Machoke a fini par l'emporter ! Arnaud doit donc utiliser son dernier Pokémon ! Machoke semble complètement épuisé ! La finale est-elle déjà décidée ? Tu ne me laisses pas le choix, Grégoire ! Un sécateur ! Viens m'aider ! Un sécateur ! Le combat final sera donc un sécateur contre Machoke ! Le meilleur remportera la demi-finale ! Tout ça pour en arriver là ! Oui, depuis le début, cela se joue à ce combat-ci ! Tu ferais mieux de laisser ton Machoke se reposer ! Ferro-Singe l'a trop abîmé ! C'est ce qu'on va voir ! Très bien ! Attaque tranche ! Un sécateur ! Un sécateur ! Un sécateur ! Un sécateur ! Oui, Machoke ! Un sécateur ! Un sécateur ! Machoke parvient à garder le rythme malgré la vitesse d'un sécateur ! Quelle vitesse ? On commence à peine à s'échauffer ! Un sécateur ! Augmente ta vitesse ! Un sécateur 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 ! Oui, César, relève-toi ! Allez, Machoke, allez ! Fais du goût des puissances ! Un sécateur ! Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaak ! Machoke ! Machoke accumule ton énergie ! Il va engager un combat de force avec un sécateur ! Vas-y, Machoke, charge ! Machoke ! Machoke ! Un sécateur ! Incroyable ! Un sécateur est parvenu à arrêter Machoke ! Oh non ! Désolé Grégoire, mais la puissance de ton Machoke n'est pas suffisante pour battre un sécateur ! Même sa meilleure attaque ne peut pas le battre ! Un sécateur ! Tranche ! Un sécateur 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 ! Je t'en prie, relève-toi ! Ah là là, cela se présente mal pour Machoke ! Il vient de recevoir une déferlante boue ! Machoke ! Je ne pense pas qu'il puisse continuer le battre ! Oui, vas-y, Machoke ! Je n'écarte donc ! Quoi ? Oui ! On a encore la force de se battre ! Machoke est encore une fois debout ! Machoke ! Mais il va rester à dire oui ! Un sécateur ! Achève-le ! Un sécateur ! Un sécateur ! Un sécateur ! Un sécateur est projeté dans les airs à la verticale ! Non, 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 non ! Machoke l'a forcé dans les airs ! Un sécateur est trop sonné pour réponse ! Il se délire de plus en plus aux sous les coups de Machoke ! Frappe Atlas ! Machoke en tire un sécateur ! Ils vont s'écraser ! Les deux Pokémon ont tous les deux souffleurs de cette attaque ! Celui qui réussit à porter un dernier coup à l'autre remportera le match ! Allez, Machoke, allez, mon vieux ! Allez, relève-toi, maintenant ! Allez, un sécateur, relève-toi ! Un sécateur est debout ! Il se dirige tout doucement vers Machoke qui ne parvient pas à se redresser ! Oui, vas-y, c'est ça, un sécateur, oui ! Oui, vas-y, mon vieux ! Un dernier tranche et c'est fini ! Bouge ! Machoke ! Machoke a réussi à trouver la ressource pour assonner un dernier coup de pied à un sécateur ! Il t'y tue ! Un sécateur, un chèvre-le ! Un sécateur est KO ! Un sécateur est KO ! Et victoire va en finale ! Ouais ! Bien joué, petit ! Je savais que vous m'écriez ! Et nous avons également l'unité de l'autre demi-finale ! Le joueur de Paris, on veut se pédrer fin en finale ! Quel talent ! Nous voulons cette compétition face à un géant qui en est à son cinquième titre crossécutif ! Et avec ce qu'on a vu, il va y avoir du sport ! Machoke ! Oh ! Machoke, j'en reviens pas, on a gagné ! Machoke ! Oui, et j'ai perdu ! Oui, oui... Désolé ! Tu n'as pas à t'excuser ! J'ai donné tout ce que j'avais, mais cela n'a pas suffi ! Tu vas dire que j'ai eu plus de chance, c'est ça ? Non, 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 je dois manquer encore d'entraînement ! Cela m'a donné une leçon ! Je dois continuer mon chemin, pour qu'un jour tous mes pokémons puissent se battre contre ton Machoke ! Machoke ! Tu as mené un grand combat, Machoke ! Je suis heureux que ce soit contre toi qu'un cicateur ait connu sa première défaite ! Vraiment ? Bien sûr ! Il va ainsi se remettre un peu en question ! Il retournera s'entraîner avec encore plus d'acharnement ! C'est le but de la défaite ! Oui, sûrement ! Bon, alors je te reverrai lors de la finale ! Je ne manquerai ça pour rien au monde ! Mais fais attention ! Soupedretti n'a pas perdu un seul de ses matchs depuis les 5 ans qu'il est dans la compétition ! Alors il est comme moi ! Pardon ? Bah oui ! Nous serons tous les deux à ne pas connaître la défaite ! Ouais ! Oui mais lui a nettement plus d'expérience que toi ! Alors euh... Fais gaffe ! Oui ! Bon, alors à plus ! A bientôt ! Machoke ! Incroyable Grégoire ! Félicitations pour ce match ! C'était du grand art ! Merci Spencer ! Oui ! Bravo ! Et à tous tes Pokémon ! Oui ! Ils ont vraiment combattu dur ! Allons les mener au centre Pokémon immédiatement ! Ils pourront ainsi être frais pour demain ! Et ils l'ont bien mérité ! Magic ! Magic ! Magic ! Magic... Magic ! Mathioc, qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'arrives pas à dormir ? C'est le combat de demain qui te tracasse. Ne t'en fais pas, ensemble on va gagner. Je t'emmènerai la victoire, Mathioc, je te le promets. Quelle excitation, mesdames et messieurs, la finale du tournoi de l'Arche. A la clé, son nom gravé sur l'Arche de la victoire. Les deux concurrents vont bientôt entrer dans l'arène. Pour ce combat, le terrain est le même que pour les demi-finales. Neutre avec un bassin d'eau. Six Pokémon contre six, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un. Et les voilà ! Pedretti entre dans l'arène. C'est une véritable ovation par la foule. Pour le maître incontestible, ce tournoi. Cinq ans qu'il remporte coup sur coup la compétition. Et en plus, il utilise à chaque fois une équipe différente. Et de l'autre côté, arrive Grégoire. Tout jeune trasseur Pokémon, mais qui ne connaît pas la défaite dans cette compétition. Il possède une équipe solide. Cela suffira-t-il ? Vas-y Grégoire ! On est tous avec toi ! Démonte-le ! Oui ! On y va, Mathioc ! Mathioc ! Tiens, alors le voilà ce Mathioc. Intéressant. Mathioc ! Je dois avouer que je suis surpris de te voir en finale. Mais je ne dirai pas que tu as eu la chance de débutant. Ah bon ? La chance, ça se fabrique. Et ce n'est pas suffisant pour arriver jusqu'ici. C'est vrai que tu as une belle équipe. Euh, merci. Mais, est-ce que tous ces Pokémon t'appartiennent ? Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Tous ces Pokémon lui appartiennent ! Je suis témoin ! Vraiment, moi je vous dis qu'il y en a un qui ne lui appartient pas. Mais ce n'est pas vrai, ils m'ont tous suivi ! J'ai bien peur que ce ne soit pas suffisant. Et à qui appartiendrait ce Pokémon s'il n'était pas à Grégoire ? C'est très simple. À moi. Mathioc ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il fait possible ? Maintenant que je vois ça, Mathioc n'est jamais rentré dans une Pokéball avec Grégoire. Mais, ce serait parce que... Il appartenait déjà à un autre dresseur. Je suis vraiment désolé, petit. Mais ce Mathioc est à moi. Non ! Non, il était seul dans la forêt, il m'a suivi, moi ! On a combattu ensemble ! Et je t'en remercie, tu l'as bien fait progresser. Maintenant, il est digne de faire partie de mon équipe. Non, vous mentez ! Pourquoi ne pas laisser Mathioc te dire la vérité ? Mathioc. Mathioc ! C'est pas vrai ce qu'il raconte. Tu as toujours été avec moi ! Mathioc. Alors pourquoi ? Pourquoi étais-tu tout seul dans cette forêt ? Pourquoi es-tu venu avec moi ? Pourquoi es-tu devenu mon avis ? Mathioc semble embarrassé, alors je vais te répondre. Mon équipe est toujours constituée des meilleurs pokémons. Si un d'entre eux n'est pas à la hauteur, je le laisse partir. C'est ce qui est arrivé pour Mathioc. Il est parti seul, banni jusqu'à ce qu'il devienne plus fort. Et c'est là qu'il a dû te rencontrer. Et il n'a pas eu tort. Tu l'as fait remonter au top. Alors il peut revenir vers moi. D'ailleurs, il a bien toujours refusé d'entrer dans une de tes pokémons, n'est-ce pas ? Non, non, non. Non, c'était pas possible, Mathioc. Mathioc, dis-moi qu'il ment. Mathioc. Non, c'est la vérité. C'est pas vrai. Non, Grégoire. La situation s'en va être bien étrange dans l'arène. Mathioc est revenu à Pedretti, ce qui laisse Grégoire avec une équipe de seulement 5 pokémons, ce qui va entraîner cette qualification. Oh non, pas question. Grégoire, attrape ! Je te prête un zécateur, règle-lui son compte et reprends-lui, Mathioc. Arnaud. Merci. Il a raison, Mathioc. J'ai promis que je t'emmènerai à la victoire. Que je ferai de toi le meilleur, qu'on deviendrait les meilleurs. Je vais te montrer que c'est avec moi que tu dois venir. Je vais te battre, Pedretti. Oh, alors tu veux mettre en jeu Mathioc, c'est ça ? Très bien. Si tu arrives à me battre, je laisserai Mathioc faire comme il le souhaite. Il suivra le vainqueur de ce tournoi. Parfait. Alors choisis ton premier pokémon. C'est déjà fait. Quoi ? Si tu veux me battre, il faudra en premier lieu que tu élimines Mathioc. Mathioc. Le fourbe ! Vous pensez que Grégoire parvientra à battre son propre ami ? Il le doit. C'est son seul moyen pour le récupérer. Dans ce cas... Caninos, en avant ! Enfin, le combat va commencer. Caninos contre Mathioc. Que la finale commence ! Mathioc, pas de quartier. Mathioc. Vous voulez la jouer comme ça ? Caninos, lance-flammes, plein de puissance ! Mathioc, esquive-moi ça. Et point karaté. Mathioc. 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 Caninos ! Formidable escape et réplique de Mathioc qui a éliminé en un seul coup Caninos. Tu ne pourras pas me battre ainsi, Grégoire. Tu te retiens. Tes pokémons se retiennent aussi. Mathioc, lui, n'a aucune pitié sur le champ de bataille. C'est le fruit de ton inexpérience. Tais-toi ! Je ramènerai Mathioc avec moi. Comme tu veux. Mathioc. Hippotrope ! Mathioc. Oh non ! Mathioc. Je ne vends. Mathioc, que de... Ah là là, cela se présente très mal pour Grégoire. Cinq de ses pokémons sont déjà éliminés. Et des Dreyfines, on n'a toujours utilisé qu'un seul. Grégoire va tout mettre en jeu avec son dernier pokémon. Non, ce n'est pas encore fini. Ah non, mais regarde-toi un peu. Tu n'as plus qu'un seul pokémon. Et tu n'as même pas affronté mes plus puissants. Tais-toi, tais-toi ! C'est Mathioc le plus puissant, c'est lui. C'est lui le meilleur. Mathioc. Crois ce que tu veux, mais tu ne réussiras pas à me vaincre. Arnaud, est-ce qu'un sécateur peut battre Mathioc ? Non, plus maintenant. Courage, Grégoire. En avant, un sécateur ! Yes, Mathioc ! Le combat opposera Mathioc à un sécateur. Nous avons déjà vu ce combat en demi-finale. Cela sera différent aujourd'hui ? Vas-y, un sécateur, vive attaque ! Merci, un sécateur ! Mathioc, vive attaque ! Mathioc, 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 yes ! Un sécateur a perdu ce premier harcoucement, mais il se remet de vous. Un sécateur ! Mathioc ! Un sécateur ! Malheureusement, un sécateur n'a pas non plus fait le point face à Mathioc ! Et tu es-tu qu'il gagne le match ? Il est encore une fois champion de l'âge ! Mathioc... Maintenant, tu n'as plus besoin de moi ! Non, va-t'en, maintenant ! Je ne te suis plus utile ! Elle repart avec ton maître ! Mathioc... Mais tu ne m'as pas entendu ! Va-t'en, tire-toi ! Mathioc... Je ne suis pas digne d'être ton tendresseur ! Mathioc... Très bien ! Grégoire ! Mathioc ne peut accompagner que le meilleur ! Alors il vient avec moi ! Je sais ! Il y a un autre tournoi l'an prochain ! La compétition des trois temples ! J'en ferai partie ! Améliore-toi d'ici là ! Parcours le monde ! Capture de nouveaux Pokémon ! Apprends beaucoup de choses ! Et deviens le meilleur maître Pokémon ! Affronte-moi alors de ce tournoi ! Au final, Mathioc est un Pokémon qui se donne au plus offrant ! Qui sait à qui il appartiendra dans un an ? Grégoire, ça va ? Ce Pedretti n'est pas si mauvais que ça, finalement ! Tu as encore une chance de récupérer Mathioc, Grégoire ! Et là, tu seras prêt ! Allez, viens avec nous ! Mais... où ça ? Eh bien, sur la route, Pardi ! Repartons à l'aventure ! Nous venons avec toi ! Vraiment ? On ne sera pas de trop pour t'aider à devenir un maître Pokémon ! Pokémon L'Arche de la Victoire ! Saga MP3 écrite et réalisée par Diwan ! Avec Istria dans les rôles de Jane, Goopix, Infirmière Joelle, Hippotrampe, la journaliste ! Moony, Luciole, Johan, Hirdor, Zip, Zadek et Kuroko comme figurants de l'épisode 3 ! Finn dans le rôle de la réceptionniste de l'épisode 4 ! Et Johnny dans le rôle du journaliste de l'épisode 6 ! Tous les autres personnages ont été interprétés par Diwan ! Retrouvez d'autres Saga MP3 sur DiwanCore.fr ! Un grand merci pour votre écoute de Pokémon L'Arche de la Victoire ! Un jour je serai le meilleur dresseur ! Je me battre... Mais... Grégoire ! Qu'est-ce que tu fais ? De moi ? Non rien ! Je me battre ! C'est parti !